Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour en Paris, votre rubrique en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce vendredi 2 décembre, on reste à Vincennes bien entendu, vous le savez ce sera quasiment tous les jours du côté de Vincennes même si peut-être de temps en temps je ferai des petites excursions s'il y a des courses de trop ailleurs Vous voyez il y aura Chartres également en Réunion 3 en tout cas, là ce vendredi je vais rester avec la Nocturne du côté de Vincennes On est la deuxième course qui sera à support de Pic 5 mais également de The 5 chez notre partenaire Le Prix Draco prévu à 18h58 Une compétition réservée à des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 81 000 euros 12 concurrentes au départ, 2100 mètres à parcourir sur la grande piste avec un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart Voilà un lot très homogène, j'ai retenu une concurrente qui me plaît tout particulièrement, ce sera le numéro 8, Ola de Nape Ola de Nape vous le voyez, elle reste sur une 6ème place, c'était vraiment pas si mal C'était sa première vraie course après plusieurs mois d'absence, vous allez le voir, elle avait fait sa rentrée en septembre du côté de la Capelle Après plus de 5 mois d'absence, voilà non placée, bon on a laissé son temps pour reprendre un peu du moral, distancé le 2 octobre Là encore non placé le 21 octobre et voilà, ici elle a été déférée des 4 pieds, le lot était vraiment très correct Elle a terminé 6ème sur les 2850 mètres de la grande piste, une course un petit peu spéciale qui n'avait pas forcément beaucoup roulé En tout cas, je pense qu'elle avait besoin de ce parcours, c'était vraiment sa première vraie sortie de l'année En tout cas depuis qu'elle avait été arrêtée et c'est vrai qu'elle a peut-être manqué de quelque chose Et je pense qu'elle a dû monter en condition sur cette course Voilà, c'est une jument qui a déjà trotté une 12-2 sur ce parcours, vous voyez c'est la plus rapide avec le numéro 3 Holy Green Donc voilà, l'aptitude au parcours est là, elle est déférée des 4 pieds Romain Derieux, c'est un homme qui est très habile, que j'aime beaucoup également Voilà, même s'il a le numéro 8 derrière la voiture, ça ne m'inquiète pas parce qu'elles ne sont que 12 au départ Même s'il doit un petit peu reprendre, à mon avis il trouvera toujours un wagon de 3 pour se rapprocher Et si c'est le cas, à mon avis elle est capable vraiment de jouer un très bon rôle pour finir En tout cas, moi je lui accorde un large crédit et ce sera le jeu que je vous indique chez notre partenaire The Turf ce vendredi 2 décembre Donc voilà, en réunion 1, ce sera le 408 Ola de Noap A jouer de mon côté 1€ gagnant et 3€ placés, on va faire un petit point sur le mois de novembre qui a été vraiment très décevant On a vraiment joué de malchance à plusieurs reprises, même le mois de novembre s'est fini en eau de boudin Avec le cheval que je vous indiquais, c'était Yaya Start, une jument qui s'est retrouvée rapidement à l'arrière du peloton Des ressources durant tout le parcours, lorsqu'elle a voulu se décaler pour essayer de progresser On a essayé de lui brûler d'apolitesse, j'aime pas ces courses où les drivers font mine de se décaler en 3ème épaisseur Alors qu'ils attendent encore parce qu'ils ont envie de préserver leur cheval Et du coup ça empêche les chevaux qui veulent avancer de progresser Et c'est ce qui s'est passé, Yaya Start elle termine 6ème à 40 contre 1 Et c'est encore la note comme la dernière fois, je suis vraiment désolé C'est vraiment très très frustrant, même pour moi Parce que voilà, moi aussi je la joue et que ça m'énerve au plus haut point de voir des courses qui se déroulent vraiment De manière un petit peu en mode anti-jeu comme ça Donc voilà, j'espère vraiment qu'elle va trouver sa course Yaya Start, n'hésitez pas à la reprendre en confiance en tout cas Voilà, un mois qui a été décevant, mais on va vraiment essayer de retrouver du moral dès le début du mois de décembre Et espérer faire un très très beau, bel hiver Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition, en tout cas de 1 jour à Paris, de me rester fidèle Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Vous le savez également, nous sommes en partenariat avec TheTurf.fr TheTurf qui vous offre jusqu'à 250€ pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Voilà, une nouvelle fois, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris Moi je vous retrouve dès demain, ce sera certainement du côté de Vincennes, quasiment tous les jours Comme je l'ai déjà dit en entrée d'émission, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous Bye bye